Aujourd'hui, premier épisode, saison 2, on va recevoir Frédéric Chaud, acteur, comédien, mannequin, papa. Franchement, c'est une machine le gars, il est adorable et il a des bonnes blagues. Je savais pas que j'étais mannequin, mais ça va, je l'accepte. J'étais là, j'ai dit, c'est qui ? C'est qui ce type qui arrive ? Ça va ou quoi ? La pente ? T'as encore grandi depuis une dernière fois. Il n'y arrive pas, il a incroyable chance. J'ai mis Léopard. Qu'est-ce que tu nous fais alors ? Bon, je vais te retravailler un petit peu à mon habitude. Comme dit Sonny, moi, la Thaïlande, c'est une histoire d'amour, tu vois. Je vais pour le premier, direct, 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 comme ça. Et donc, je vais te faire un kai kiwan, kai poulet, kiw, ver, wan, sucré. Donc, je vais faire la sorte de soupe, mais je vais la retravailler avec des spaghettis. Donc, je vais te faire un kai kiwan spaghettis. Je vais pas le faire en soupe, je vais le faire en concentré, avec tous les ingrédients. On va pok-pok le truc, on va faire pour longtemps. En fait, le gars, il parle quand au Nomatepe ? En gros, fusion Thaï-Italien, quoi. Ouais, on va dire dans l'esprit. Mais pourtant, c'est un plat classique en Thaïlande. Quand tu vois, il y a plein de personnes qui te font le kai kiwan avec les spaghettis. Et je veux pas que le faire trop fort, mais on va le faire nous-mêmes. Tu vois, on va piler tout ça. Là, vous avez tous les ingrédients. Donc, dedans, t'as poivre blanc en graines. T'as du cumin et t'as de la coriandre. T'as les piments verts, c'est ce qui va donner la couleur. Donc, du kai kiwan, le vert, ça, le basilic, c'est ce qui va donner la couleur. Et si tu veux donner un peu plus de couleur, tu prends du pendant. C'est avec ça qu'on fait les desserts qu'on fait. Ouais, je connais. T'as la banane et tout. Exact, exact. Donc, c'est ça qui va donner la couleur vert. Donc, échalote, de l'ail, du galanga, coupé en petits morceaux parce que c'est vraiment une galère à couper. La citronnelle. La citronnelle, pareil en morceaux. La feuille de kaffir et le… L'aubergine. Non, l'aubergine, elle est là. Elle est là. Et le citron kaffir quoi, on va dire. Comment ça s'appelle vraiment ça, notre nom là ? Citron kaffir. Je ne sais quoi. Citron kaffir. Seul citron kaffir. Et par contre, ça, ça, vous gardez que les zestes. Donc, ce qui est bien, comme la plupart du temps, on va utiliser genre deux, trois morceaux. Tu coupes, tu gardes tes zestes et tu mets au congélo. Et pareil, les piments, tu vas pas en utiliser une tonne. Donc, tu les laisses au congélateur aussi. Ça, c'est les trucs qui se congèlent facilement. Donc après, tu as la sauce poisson, le sucre de palme, les aubergines, de l'huile, du sel, du poivre. Et ça. Et ça. Les petits piments. Il est tranquille celui-là. Ça, c'est de la déco. En fait, ça, tu le manges si tu es chaud. Plus c'est grand et moins ça pique. Voilà. Tu connais. Plus c'est grand, moins c'est puissant. OK. Ah bah vas-y, on y va. OK. Donc, ce qu'il faut faire d'abord dans le mortier, il faut mettre toujours un petit peu, pour faire effet sable, tu vois. Sel, poivre. Tu mets sel, poivre. Et après, tu vas prendre les graines là. Tu mets les graines à l'intérieur. Tu vois. Il faut mettre la main dessus. Une fois que tu as préparé, tu as fait tes petites graines. Ah mais dans le monde, moi, je peux le faire. Moi, je cuisine aussi. Dis-moi, dis-moi de faire des trucs. Je le fais. Donc après, tu retires ça. Tu le mets de côté. Tu rajouteras après. Parce que si tu le laisses dedans, quand tu vas commencer à écraser tout ça, ça va faire comme un coussin et ça ne va pas frotter avec le reste. Et après, ce que tu fais, tu commences à mettre un peu de galanga. Un peu citronnelle. Citronnelle. Les piments. Les piments. Tu vois. Et voilà. Et ça, c'est les trucs les plus chiants, on va dire, à écraser. Tu sais, tu viens manipuler ça, je sens déjà. T'as vu ? Ça sent. On va les effluer. Oh la vache. Bah tiens, tu sais ce qu'on va faire ? Vas-y Dan, je le fais ça. Attends. Tu veux faire ça ou tu veux faire un truc ? Vas-y, je fais ça. Vas-y, fais ça. Ça, le pendant, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser. Mais ce qui est bien, c'est vraiment pour donner un peu de zeste de couleur. N'oubliez pas de le laver. Ok. Le basilic aussi. On l'arrache grossièrement. Ça va ? Tu as vu comment ça gère bien ? Ça sent encore plus bon. Tu sais quoi, j'ai voulu de le porter tellement lourd, il est resté. Ah ouais. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un chiffon parce que peu importe le matériel que vous avez travaillé, ça va vous bousiller votre table. Donc, un petit chiffon pour protéger la table. Ça sent bon, hein ? Tu sais que j'ai toujours voulu faire le truc chez Maïté. En fait, tu es mon Maïté à moi, toi. Ah ouais ? Bon, alors là ? Alors là, elle est où ? Oh là, elle est encore vivante. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça te va, là, comme ça ? Ouais, vas-y, continue, continue. Il faut vraiment que ça fasse vraiment une purée, tu vois. Ah ouais, merde. Là, après, on va mettre un peu les échalotes. Là, je te coupe déjà grossièrement le reste. Vas-y. T'as faim ou pas ? Ouais. Mais en fait, je suis en train de rigoler tout seul. Je suis en train d'avoir en train de galérer. Non, je gueule là ? Mais non, mais non. C'est vrai que c'est compliqué. C'est ça la question. Après, ce que vous pouvez faire à la maison, vous faites ça avec le food processor, avec le robot. Vous mettez tout au robot et au fur et à mesure, vous ne mettez pas tout d'un coup. Et le sel, le poivre et les petites herbes, vous mettez à la fin, par contre. Mais en poudre, ça serait mieux. Et ce qu'il faut faire, il faut rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure. Parce que si vous ne mettez pas d'eau, à force, ça va tourner. Comme les aliments sont mouillés, ça va tourner, ça va coller sur les côtés du robot. Donc ce qu'il faut faire, vous faites votre mixture et vous mettez un peu d'eau au fur et à mesure, mais pas trop. S'il y a trop d'eau à la fin, de toute façon, vous mettez sur une passoire, vous dégagez la sauce. Là, regarde. C'est fort, hein ? Vas-y, continue. Là, pour l'instant, ça, c'est le citron-palme. Ah ! Le sucre de pâme, je veux dire. Je suis dans la tronche. Enfin, de toute façon, je me suis pris un piment dans l'oeil. Un pépin de piment. Après, ce que tu veux faire, là, moi, je ne t'ai pas demandé… Tu as une bonne assurance ou pas ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Vous retirez les pépins. Parce que c'est vraiment les pépins qui piquent. Donc, ce que vous faites, si vous avez le temps, si les piments sont un peu plus gros, vous ouvrez et vous retirez la moitié des pépins. Là-bas, je suis venu inviter. Je suis venu pour manger. Et je suis en train de suer, en train de taper le truc. Moi, tu veux que je prenne le relais ou quoi ? Vas-y. Allez, vas-y. Attends. Mais pas besoin de faire le bourrin. Attends quoi ? Pas besoin de faire le bourrin. T'as dit que je faisais le bourrin ? Non, non, non. T'as dit que je ne sais pas le faire aussi ? Mais je n'ai jamais dit que je ne savais pas le faire. Toi, tu es né avec ça. On les voit tes vidéos. Tu sais bien utiliser le mortier. Donc, aubergines Thai. Si vous n'avez pas les aubergines Thai, on peut prendre des aubergines classiques. C'est super bon, ça. C'est bon, ouais. C'est âpre un petit peu. Coupez la petite tête qui est là. Tu dégages cette partie-là. Je voudrais une copie de cette vidéo. Tu l'auras. Tu auras même le lien YouTube direct. On te fait une VHS. Tu sais comme ils disent dans les YouTube 1, vous swipez, je ne sais pas quoi là. Swipe. Vous swipez vers le haut. On n'a pas encore assez de followers pour swipe. Mais bientôt. Bientôt. Je vous le souhaite. Grâce à toi. Ouais. Tu le souhaites. Pour ça, tu sais, il suffit juste de mettre des cheap handles. Ou des strip-teaseuses. D'ailleurs, je connais certaines femmes qui seraient vraiment heureuses de voir ça. Là, tu as des followers. On citera pas son nom. Ouais. Tu as des followers qui arrivent direct. Après, le contenu est un peu pourri, tu vois. Mais nous, on n'existera plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu as des followers. C'est ça l'objectif. Exact. Vincent, encore ? Ouais, ouais. Faut vraiment que ça fasse une vraie pâte. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment long à faire. Donc là, on a tout mis, on a tout mis. Fred, il a pris le bras. Hein ? J'ai une tendinite. J'ai une tendinite. Aujourd'hui, on a travaillé les bras. Demain, on travaille les jambes. Il dit ça parce qu'il sait comment c'est... Là, il commence à avoir mal. Ça brûle ici. T'inquiète pas. T'es un mousseau, c'est pas vrai. T'es un mousseau, c'est pas vrai. T'es un mousseau, c'est pas vrai. T'inquiète. Il enlève ses yeux, il y a des gouttes de chueur, là, tu vois. Après, il va être courbaturé. Il va aller se faire un petit massage. Il va mettre du baume du tigre, comme ça. Il va passer toute la journée. Le baume du tigre, on en a pas parlé, mais baume du tigre, tu sais quoi ? Quand j'étais petit, mon père me disait, t'as une fracture ouverte, baume du tigre. T'as mal aux dents, baume du tigre. Mais pour tous les trucs. T'as mal aux cheveux, baume du tigre ? Moi, ma femme, quand je me dis baume du tigre, elle dit que je sens le vieux. Avant de dormir, tu prends le baume du tigre, tu fais ça. Ouais, mais c'est trop là. Tu dors trop bien. Tu fais ? Ouais, mais par contre, tu brûles. Ouais, tu brûles, tu brûles. Mais vous dites ça, mais... Regarde, regarde. Attends, attends. Attends. Non, non, là, c'est les capotes, là. Ah, j'ai pas le lien aussi. Et voilà ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le chinois, celui-là. Il est très fort. Je vais prendre la relève. Ah ouais, parce que je vais pas assez vite. Ah ouais. Allez, vas-y chef. Voilà, voilà la texture de la pâte. On a notre sucre, sauce poisson. On va faire des tranches fines de poulet. Là, j'ai pris une escalope. Tu goûtes grossièrement, hein. Mais quelle idée de... Enfin, c'est quoi ? Tu t'es dit, tiens, Fred, je t'inspire à, en fait, un... Un plat épicé. Un plat épicé. Un plat épicé. Un plat épicé italien, quoi. Non, mais en fait, tu vois le truc. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de pas te faire des... Les plats de chez toi. Sinon, c'est trop facile. Je te fais un plat et après, tu vas me dire, c'est dégueu, parce que le meilleur, c'est celui de ta mère, le meilleur, c'est celui de ta tante. Donc moi, je préfère quelque chose où moi, je suis sûr que la seule fois, tu vas manger c'est au resto. Ouais, mais c'est presque comme chez moi, parce que moi, j'en mange beaucoup, hein, des plats à taille. Eh bien, mais je préfère des spaghettis. Comme ça, je suis pas piégé. De toute façon, je suis obligé de te dire que c'est mortel. Ah ouais ? Sinon, je reviendrai pas. Sinon, on la diffuse pas. Donc voilà, je t'ai fait ma petite plaque. Là, dedans, vous mettez un petit peu d'huile. Là, tu l'as chauffé. C'est de quoi, quand même ? C'est de l'huile, de l'huile à l'huile. D'accord, ok. Tu vois, tout simple, tu l'as chauffé et après, ce que tu fais, on va faire d'abord griller et revenir un petit peu ça. Donc, si ça pique les yeux, quand ça cuit, c'est que c'est très piquant. Mais là, j'ai pas fait trop piquant parce que tu m'as dit qu'il fallait que ça pique, mais pas assez. Et sachant qu'on va rajouter ça, le poivre, à la fin, plus un petit peu en déco sur le côté, mais bon, on va quand même le rajouter. D'accord. On va mettre ça dessus juste pour voir si c'est chaud. Je crois que tu étais un bonhomme, Fred. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis un bonhomme, quoi. Là, je te prépare. Ça, il faudra couper, ça. Tu vois, là, on coupe le piment. Et comme je te dis, ça, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il est fort. On peut faire un test. Vous voulez qu'on fasse un, deux, trois, chacun un morceau ? Non, 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 je suis chaud, moi. Non, parce qu'en fait, je fais un ramadan. Des piments. D'une journée. Du coup, il s'attend, monsieur Georges, et je peux pas. Tiens. Vas-y. Non, et puis, passe un goût de poivron. Tu vois, je l'ai pris l'initiative. On va pouvoir en mettre encore, non ? Ouais. Tu mets un petit filet d'huile. Vas-y. À cuire, tu mélanges avec ton filet. Vas-y. Ah, c'est mortel, non ? De notre mélange de cuir et vert. Parfond, les coco. Quand est-ce qu'il vient, Pierre-Song ? Ouais. On en négosse. Et après, tu laisses réduire, en fait. Maintenant, on en a pour 5-10 minutes. On laisse réduire. On rajoute les aubergines. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Franchement, c'est pas mal, hein ? On prend un petit peu de basilic aussi. Ça va redonner aussi de la couleur quand ça va cuire. Et on laisse à peu près comme ça pendant 10 minutes. Voilà, donc maintenant que tu vois que ça a bien réduit, tu mets ton sucre de pâle. Et un petit peu de sauce poisson classique, t'es obligé. En fait, moi, je mets souvent ça à la fin parce que comme ça a bien réduit, au moins là, ça va te redonner plus de puissance. Parce que sinon, ça va être trop concentré ou en sel ou en sucre. Donc là, tu vois, on va mélanger, on va attendre une petite minute. Encore ? Mais moi, j'ai trop faim. Non, j'ai bien. La cuisine, tu sais très bien, ça prend plus de temps à faire qu'à faire qu'à manger. Parce que sinon, tu es la génération où tu appuies sur le micro-ondes et ça prend 5 minutes. Là, un bon plat, normalement, c'est minimum 20 minutes. Ça ne fait pas 20 minutes, ça fait plus que ça. Non, arrêtez-vous. On a les enregistrements. Tout de suite, il y a des preuves. C'est épicé, hein ? C'est trop bon. Ah, c'est trop pas épicé du tout. On est toujours là, regarde. On dresse la belle assiette en porcelaine de mamie. Porcelaine d'échelle. Ça aussi, c'est vraiment… Pardon, tu vois, ça, c'est logo là, ces trucs-là. Ces hiéroglyphes. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Ça, j'ai faim, ça veut dire. C'est ça ? Ouais. Vas-y, c'est bon. Crois-moi, crois-moi, crois-moi. Ça veut dire que j'ai faim. Donc voilà, toi, on a fait les spaghettis. On les a laissés un peu trop refroidir. C'est pas grave. Al dente, tu les mets là-dedans. Une portion comme ça. Allez, un petit peu plus parce que nous, on aime bien manger. Ah, parce que vous, vous allez manger ? Ça, c'est que pour moi, ça ? C'est que pour toi. Ah oui, d'accord. Je m'en fiche, tu partages. Donc, ce qui est bien, c'est quand une fois que les spaghettis sont prêtes, fraîches, tout de suite, tu les mets à l'intérieur. N'attends pas comme nous, on les met de côté, on les a préparés il y a un quart d'heure. Et moi, je te les fais à ma façon, c'est-à-dire elles sont al dente. C'est 11 minutes, c'est 10 minutes pour moi. D'accord. Ok. Spaghettis, c'est 11 minutes. Feu vif, sans huile. Et je te dis, oh là là, mec. Ça, c'est mille fois meilleur que les pastas la vangole. Tu sais, et là, je vais tout gâcher. T'as pas du parmesan ? J'ai tout gâché ton truc. Bon, allez hop. Ah, c'est pas des pâtes au pesto. C'est pas des pâtes au pesto. Alors, on va dire qu'on est chez Piersang. Voilà, c'est vrai, c'est tout. C'est ça. Et c'est 600 euros. 600 euros. 600 euros, s'il vous plaît. C'est hyper easy. C'est des pâtes Kanye West. Avec Versus Supreme, on va mettre un petit label là-dessus. Versus Bay. Voilà. Voilà, allez, on en met encore un petit peu. Tac. Eh, mets tout. Vas-y, c'est pour moi. Après, on va mettre le reste. Regardez ça. Je sais que tu vas faire un petit peu de déco. Je suis très mauvais en déco. Vous avez sûrement dû voir ça dans les anciens épisodes. Moi, la déco, c'est pas bon. Du moment que c'est efficace. Ouais, du moment que c'est efficace. C'est pas mon boulot de faire les assiettes jolies. Je te fais des assiettes, c'est bon. Alors, on a mis les aubergines. On a mis le poulet. Tac. On éteint. On explique quand même l'assiette. On va mettre un petit peu comme ça. Voilà. Parce que c'est ça, c'est très bon. Quand ça te pète sous la dent, ça pique beaucoup. 3, 4. Voilà. Ils ont pas trop... Tu mets ça en déco. Tu vois que t'en fais de la déco. Tu mets ça en déco. Ouais, mais c'est de la déco pour faire un contraste de couleurs. Tac. Voilà. Ne bouge pas. Et bien sûr, tu mets ta petite feuille de basilic au milieu. Bon. La déco, je trouve, ça sert à rien parce que... Là, c'est un jardin. Là, c'est pas de pierre sang, c'est sang de pierre. Pas de... C'est sang de décoration. C'est sang de pierre, sans déco, sans... Sang de déconne. Sans truc, mais bon. Sang de déconne. Vas-y, tiens. Elle est propre. Merci, les gars. Tiens. Allez, c'est bon, on pouvait partir. Allez, c'est tout probable. Tiens. Messieurs, dames, je vais goûter. Je sens que c'est épicé, mais je vais faire le bonhomme. Merci. Je vais faire le bonhomme, sinon ils vont me charrier. Tu vas voir que, en fait... Hein ? C'est important, écoute, c'est important que le goût soit concentré. Parce que le fait que tu manges ça avec du riz, avec des spaghettis ou avec les vermicelles blancs, comme pour les bobounes, et que ça n'a pas de goût, ça calme tout, ça calme tout. Franchement, c'est bon. Non, t'es un menteur. T'es un menteur. T'as du lait de soja. On t'a expliqué le problème du lait de soja. Non, franchement, c'est très bon. C'est très bon, c'est parfaitement épicé. C'est bien équilibré. Ouais. La balance avec les nouilles, le riz, qui n'a pas de goût, ça t'équilibre. Franchement, c'est très bon. Ça t'équilibre. C'est très très bon. T'as goûté le poulet ? Il est bien ? Goûte un petit piment quand même. T'as l'air, tu l'as jeté par terre. T'as pas vu, mais je l'ai fait. Ah ouais ? Un instant. Des preuves. C'est la mytho. Aubergine. Aubergine magnifique. C'est la première fois que je ne goûte pas avant les invités. L'habitude, je tape toujours en premier et je te dis goûte, c'est bon, c'est bon, n'est-ce pas ? Vas-y, vas-y. Non, vas-y, à toi l'énergie. Ça y est, moi j'ai goûté, mais... Allez, laisse-moi ça. Franchement, c'est très bon. De toute façon, je vais tout manger, toi, tu ne manges pas la pimentée. Toi, je vais refaire. Fais-en encore. Non mais ça, c'est ton doggy bag. Tu prends la maison. Mais il n'y a pas assez de sauce. Remets-moi de la sauce là alors. Mais sinon, si vous n'avez pas le courage de le faire vous-même, je sais tant que frère, il vende ça. Alors il dit piment, curry vert, curry rouge, curry jaune, massaman, magnifique. Il faut juste faire attention et respecter les dosages. Merci. 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 Merci.